Bonjour et bienvenue pour cette capsule carte blanche au libraire, dédiée aujourd'hui au livre jeunesse. Nous sommes accueillis par la librairie Emelir, une librairie généraliste indépendante de Laval, implantée depuis à peu près les années 70. Je vais vous laisser avec Simon, libraire au rayon jeunesse, qui va vous parler avec beaucoup de passion de ces trois coups de cœur du moment. Bonjour et bienvenue à la librairie Emelir, je suis ravi de vous accueillir dans mes locaux et je vais vous présenter trois mes coups de cœur, trois mes coups de cœur jeunesse, pour commencer un album pour les plus jeunes. On va commencer avec Essie de Chris Houghton. Chris Houghton c'est un auteur qu'on adore à la librairie, qu'on a déjà fait venir, c'est un auteur irlandais qui vit à Londres et qui a toujours un univers graphique très très fort. Il avait fait des albums comme Au Nom de George ou Un Peu Perdue et Essie et son sixième album, il va nous raconter l'histoire de ces trois petits singes qui sont bien décidés de faire des petites bêtises. Normalement on leur a pourtant interdit d'aller chercher des mangues car les tigres rôdaient par ici, évidemment ils ne vont pas tenir leurs paroles. On retrouve donc le graphisme très marqué de Chris Houghton, des couleurs toujours très vives, un univers vraiment très fort et puis l'humour qui le caractérise avec une chute vous allez voir très rigolote. Ça plaît aux jeunes enfants à partir de 3-4 ans, mais vous pouvez vraiment les présenter à des enfants plus grands puisque l'humour fait qu'on va accrocher aussi les plus grands. Je vous conseille vraiment de découvrir si vous ne connaissez pas l'univers de Chris Houghton, il a six albums et vous pouvez le retrouver dans toutes les bonnes librairies. Mon deuxième cooker s'appelle Yao Japon, c'est écrit par une jeune illustratrice qui s'appelle Eva Offredo et c'est publié dans l'excellente maison Maison Georges qui fait aussi la revue du même nom. Et Yao Japon c'est un livre qui est un peu entre plusieurs genres, c'est-à-dire que c'est un livre un petit peu documentaire, c'est un livre qui nous raconte aussi des histoires et puis c'est aussi un livre d'illustration, vous pouvez le voir le graphisme est absolument somptueux. Donc on va évidemment embarquer au Japon comme nous l'indique le titre. Et on va suivre le parcours de six femmes, six femmes qui sont à six endroits différents du Japon. Elles ont toutes des particularités, elles font des métiers qui ne sont souvent pas attribués à des femmes. Il y a une femme qui est lutteuse de sumo, une autre qui est agricultrice et qui récupère le riz. Et on va suivre leur parcours. Donc à chaque fois il y a des explications qui répondent vraiment à leur quotidien, comment elles vivent. Et puis ce que je vous disais c'est aussi un livre graphique, c'est un livre qui va plaire à tous ceux qui adorent l'illustration puisque Eva Offredo nous présente vraiment des pages très graphiques, comme par exemple cette entre-deux de couverture, où on va se baigner de la culture japonaise, mais en la regardant d'un regard un petit peu neuf, un petit peu nouveau. Donc voilà, c'est vraiment un ouvrage que j'ai adoré. Si vous aimez la culture japonaise, je pense aussi à tous ceux qui sont fans de la culture du manga ou des choses comme ça, n'hésitez pas à les faire découvrir. C'est pour les enfants à partir de 6-7 ans, mais là encore c'est pour vraiment tout âge, même pour les adultes, il n'y a aucun problème, on l'a déjà conseillé à des adultes. Je vous conseille ce « Ya au Japon » de Eva Offredo à la Maison Georges. Mon dernier coup de cœur, c'est un coup de cœur pour les grands, c'est un coup de cœur pour les ados, mais aussi pour les adultes, car on sait que maintenant la littérature ado touche également un grand public ado. Et ce roman s'appelle « Plein Gris » de Marion Brunet. Marion Brunet, elle a écrit pour les plus jeunes, mais elle a écrit aussi pour les adultes. Et là on la retrouve vraiment dans cette entre-deux de livres, ce qu'on appelle « Young Adult » en fait pour les jeunes adultes entre 15 et 25 ans. Ce roman s'appelle « Plein Gris », alors ça tombe bien, on sort du Vendée Globe, on a été baigné dans tout l'univers marin, et là on va suivre 5 ados qui sont férus de voile et qui sont partis, ils ont enfin réussi à récupérer le bateau des grands-parents pour partir naviguer sur la mer. Sauf que très vite on va tomber dans le thriller, puisqu'il y en a un, deux qui a disparu, les quatre vont le retrouver, malheureusement il est dans l'eau, il n'a pas l'air très très vivant, et donc ils vont le repiocher, et quand il le remonte, en fait ils s'aperçoivent qu'il a une espèce de cou derrière lui. Alors est-ce le mât qui l'a fait chavirer ? Est-ce l'un d'entre eux qui voulait s'en débarrasser ? On va le savoir, donc on est vraiment dans un thriller, dans un polar. À côté de ça, les nuages vont commencer à s'accumuler au-dessus du bateau, et une tempête arrive, ce qui fait que le corps du personnage va devenir un peu en second plan, et on va découvrir vraiment comment ils vont faire pour pouvoir sauver leur vie. Donc voilà, il y a cette intrigue-là, la tempête, il y a qui a tué Clarence, et puis il y a aussi tout l'univers des ados qui va être décrit, puisque par des flashbacks continu, on va suivre l'histoire des quatre qui restent vivants, et voir les liens qu'ils avaient avec le personnage qui est mort. Donc c'est un vrai thriller, un vrai plaisir de lecture. Dès qu'on l'ouvre, on ne peut plus le quitter, et puis ce huis clos là sur la mer, il est vraiment extrêmement bien fait. Donc pour tous ceux qui veulent avoir un petit peu de palpitations, je vous conseille ce plein gris de Marion Brunet, c'est publié chez PKJ. Voilà, j'espère que vous trouvez beaucoup de plaisir avec ces coups de cœur, et puis que vous irez dans des librairies indépendantes. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada